Les bons chiffres du chômage, il a reculé de 0,2 points au deuxième trimestre, ce qui représente à peu près 66 000 chômeurs de moins. Maintenant, une croissance assez faible, assez réduite, est compatible avec une baisse du chômage en France. On peut voir là l'effet de réformes qui se sont heureusement empilées. Les deux dernières grosses réformes qui peuvent contribuer à expliquer ça, c'est bien sûr d'une part le CICE, qui est une réforme, une mesure de politique économique, d'une puissance quand même colossale. Et puis deuxièmement, les ordonnances travail, confirmées par la loi Pénicaud. La baisse du chômage dont on nous parle, donc les 8,5% de chômeurs, c'est une fausse bonne nouvelle parce que ça ne s'explique pas par une amélioration de l'emploi, au contraire, l'emploi s'est dégradé au deuxième trimestre. Ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de ceux qui ont un emploi parmi les 15-64 ans a baissé au deuxième trimestre 2019. Et pourtant, le taux de chômage a baissé parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le taux d'activité, donc la part de ceux qui ont ou cherchent un emploi dans les 15-64 ans a encore plus baissé. Cela signifie donc qu'il y a de plus en plus d'exclus du marché du travail, de gens qui n'ont plus suffisamment confiance en eux pour envoyer un CV, aller à un entretien d'embauche, s'inscrire à Pôle emploi, etc. C'est une très mauvaise nouvelle pour le pays parce que c'est des gens qui sont en âge de travailler, qui pourraient produire des richesses et qui ne vont pas le faire. Et d'autre part, si cette situation se prolonge, et c'est malheureusement assez souvent le cas aujourd'hui pour ces personnes, cela veut dire que ce sera très coûteux à l'avenir de les ramener vers l'emploi. C'est en particulier une mauvaise nouvelle du côté des hommes parce que c'est chez eux que ce taux d'activité a le plus baissé. C'est un phénomène ancien déjà, donc le taux d'activité des hommes, en particulier de 25 à 49 ans, a fortement baissé depuis la crise, n'est jamais remonté au niveau d'avant-crise. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont exclus désormais du marché du travail. C'est probablement le cas, en particulier dans les zones rurales ou périurbaines dont on a beaucoup parlé avec les gilets jaunes. Cela résulte notamment des grandes difficultés qu'il y a aujourd'hui à la fois dans le secteur du bâtiment, mais aussi dans l'industrie, qui sont plutôt des métiers d'hommes. Mais le fait que le taux d'activité des hommes en particulier est fortement reculé depuis la crise, là c'est vraiment un très mauvais signe pour le pays parce que jusque-là, ces taux d'activité étaient très proches de 100%. Ils étaient de l'ordre de 95% pour les 25-50 ans. Ils sont aujourd'hui descendus plus proches de 90%. Cela veut dire qu'il y a 10% des hommes de ces tranches d'âge-là, en pleine force de l'âge, comme on dit, qui sont aujourd'hui des exclus et des exclus durables du marché du travail. – Il y a plusieurs manières d'objectiver effectivement ce ressenti. La première, c'est une mesure que l'INSEE fait dans cette enquête emploi, ça s'appelle le halo du chômage. Donc c'est le nombre de personnes qui voudraient travailler, mais ne peuvent pas être considérées comme chômeurs. Ce qu'on trouve, c'est que l'INSEE trouve, c'est un nombre de gens qui a beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années et qui a en particulier augmenté de 66 000 personnes, 60 000 personnes au cours du dernier trimestre. C'est une des raisons principales pour lesquelles le chômage a baissé, c'est que ce qu'on appelle le halo du chômage a augmenté. Les autres indicateurs, c'est effectivement sans doute l'évolution qu'il faudra suivre à la fois du taux de pauvreté quand il sera rendu public en septembre prochain pour l'année 2018. C'est les nombres d'inscrits au RSA qui devraient augmenter au fur et à mesure que ce nombre de personnes exclues du marché du travail augmente. C'est ce type d'indicateurs qu'il faudra suivre pour confirmer cette évolution. C'est un moyen aussi pour les gouvernements malgré tout de limiter le chômage que de faire en sorte que les gens ne soient plus inscrits, ne soient plus déclarés comme tels, puisque le chômage est souvent un indicateur très regardé dans tous les débats publics. Si on peut dire que le chômage baisse, même si c'est pour des mauvaises raisons, on en tire toujours un profit politique. Il y a peut-être une ruse qui consiste à savoir que ce n'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça, mais se contenter de dire que c'en est une quand même. Ça ne sert à rien d'envoyer des milliers de chômeurs se former si on ne leur donne aucun débouché derrière. Et souvent, ces gens, quand ils sont très éloignés de l'emploi au départ, il faut leur donner ce qu'on appelle des emplois aidés, c'est-à-dire des emplois un peu particuliers, subventionnés par l'État pour leur remettre le pied à l'étrier. Donc le fait que le gouvernement en ait supprimé des dizaines de milliers depuis 2017, c'est un crime, c'est quelque chose qui est très grave pour en particulier ces personnes. Donc c'est des gens qui sont sans doute plus que d'autres susceptibles de tomber dans la dépression, d'avoir des besoins de soins importants de ce côté-là. Donc sous tous ces aspects, c'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour le pays, pour nos systèmes sociaux en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada